Société. Le problème de l'insuffisance des infrastructures d'accueil dans le secteur de l'enseignement supérieur privé est la résultante de la non-maîtrise des effectifs des étudiants. Et cette situation fait que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'arrive pas à mettre en place une gestion rationnelle et efficiente des ressources. C'est pour pallier à ces insuffisances que le département du ministre Ibrahima Sissé Bakongo a décidé de lancer l'identification biométrique des étudiants. Cette opération démarrera le 15 novembre prochain. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par le directeur de l'orientation et des examens d'Orex, Doulaye Koulibaly, hier à la salle de conférence de cette direction au plateau. Selon lui, tous les étudiants orientés ou non en formation initiale et continue dans les universités privées et grandes écoles supérieures privées doivent cette année se faire identifier de façon biométrique. Cette opération permettra au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de disposer des statistiques fiables par établissement, par filière, par niveau et par genre, a expliqué Doulaye Koulibaly. Le mode opératoire à relever la Dorex consiste à mettre en place une plateforme web, à collecter les fichiers des listes des étudiants auprès des établissements, à recenser les étudiants sur la plateforme web, à consolider les données après le croisement des fichiers et à prendre rendez-vous en ligne avec les étudiants pour la confection des cartes biométiques. En tout cas, le premier responsable de l'orientation et des examens au ministère de l'enseignement supérieur a décidé que cette opération d'identification est obligatoire. Tous ceux qui ne se feront pas identifier ne seront pas pris en compte lors des examens du BTS session 2013-2014. Cette opération est gratuite, a fait remarquer M. Koulibaly. Notons que cette opération d'identification a débuté il y a deux ans dans les universités et grandes écoles publiques.